Même pas nous d'ailleurs, même pas vous tiens. Est-ce que vous savez comment s'appelle la petite dernière de Pascal Pau ? Ah j'ai pas reçu de... Non, ben vous n'avez pas reçu. Ce sont les 11 poussins de l'US Versou dans le district de l'Isère, le meilleur club du challenge collectif foot 2001. Je suis persuadé. Et dans le dos de Marcel Desailliers qui a fait, qui a débuté sa prodigieuse carrière ici. Un stadeur qui remplisse aujourd'hui le stade de la Beaujoire où il fait, rappelons-le très beau, l'arbitre sur un écossais, Michael McCurry. Oui, il joue beaucoup, très avancé depuis qu'il est à Manchester. Et un petit peu peur à Roger Le Maire. Il lui avait promis de rester dans son but, mais apparemment... Les automates... Thuram. Zidane, bien joué. Michel Kebisarassou. Zidane. Les Danois pour l'instant privés de ballon. Voilà. Zidane. Ballon récupéré par les Danois, l'Orsen. Pas pour longtemps. Henri, Zidane. Ça va arriver à Piresse qui a beaucoup d'espace. Il a du champ là. Face à Thomas Selveig. Petit. Hop là ! Voilà, là, sur le crochet. Zidane. La puissance qu'elle avait, la balle, il a quand même réussi à le contrôler, ce ballon. Désespoir hier contre la Russie. Deux-trois. Tufting. Bien contré par Vieira. Attention, Zidane, Zidane qui a petit peu de champ. Tiens, je vous signale, Jean-Michel, qu'au jeu de l'entraîneur sur TF1.fr. Regardez, il y a eu la touche pour Heinze, le capitaine de cette équipe du Danemark avec Tomasson. Viblement, les Français avaient retenu la leçon de l'Euro. Ils ne voulaient pas subir le premier quart d'heure comme ils l'avaient subi. Il s'est jeté, mais il était encore un petit peu court là. Thurane. Amorti. La passe de Zizou était absolument magnifique. Leboeuf, seul sur ce ballon. Bon ballon de contre, bon ballon de contre avec l'appui de Robert Pires. Et il était passé presque, mais il est passé, il est passé. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de monde. La qualité de la conduite de balle de Zinedine Zidane. Il voit autant les partenaires que le ballon. Il l'a dit en conférence de presse, il va à la Juve au moment où Zizou s'en va. Ah oui. Mais il a dit aussi que c'était les aléas du football. Le voilà Zizou dans ses oeuvres. Oui, il essaie de l'attraper. Oh, le deux de mes graves scènes. Il y met tout, les pieds, les mains. Avant de reprendre le jeu, il va passer par la touche. Alors que l'on a vu encore la qualité de la conduite de balle de Zizou. Il perdait toujours le regard beau. Et de temps en temps, on regarde le ballon. Presse. Un nouveau Zidane. Olé. C'est largement au-dessus qu'il y a énormément de maîtrise et, comme on dit, ils en ont vraiment sous la pédale. Et on sent qu'ils peuvent accélérer à tout moment et déstabiliser cette équipe. C'est vrai que... Qu'est-ce que c'est bien joué, Reynald ? Et il doit apprécier la qualité. C'est du jeu à la Nantaise. C'est du jeu à la Française. Ce 1, 2, 3. Parfaite pour Emmanuel Petit. C'est vrai qu'il faut, Jean-Michel, que tout le monde se rende vraiment compte. Avoir cette équipe de France, vraiment, qui nous régale à chaque sortie. Il va les faire devenir fous, là. Pires. Et puis, il y a le Roi pour parrainer l'opération, une opération contre la violence. Et ce seront les classes de 6e qui seront concernées, Jack Lang et Daniel Vaillant. Je vais vous parler de la question minutelle du jour. Jean-Michel, bien battu au premier tour par la France, au Mondial. Il garde, n'a pas pu contrôler ce ballon, Marcel de Sailly. Il est fou, il le rend fou au milieu de Théry, c'est quand même beaucoup mieux. Oh là là. Zidane, ah là, ça peut être dangereux, là. Ah non, il tendait Emmanuel Petit, Henri. Zidane, il y a un petit à tête, tête à tête. La Grèce est allée faire Mathieu 0-0 en Russie. Et la Corée a encore pris une petite avoine, 5 à 0 face à la République tchèque. Zidane, Zidane. Oh, il y a 3 blancs et rouges autour de lui. Oh là là, oh là là là. Il les a laissés, j'en ai brouillé. Il a lévé les mains, on les mains, mais n'assistez pas, je me rends, a-t-il dit. C'est lui qui le tire, le corner. Il y a l'Argentine, je crois, qui est leader du groupe, qui joue contre l'Équateur. En Équateur. Il y a 1 et 2, 3, il y a Elveig, il y a Toftin. Attention, on ne peut pas revenir d'une position de hors-jeu. Zizou. Le bœuf. Tout est resté. Reste. Ils sont incisifs, les Danois, en ce début de deuxième période. Les Français prennent peut-être un petit peu trop de risques, ils n'arrivent pas à jouer aussi haut qu'en début de match. Un peu moins de mouvement. Dessaï, Zidane. Oh. Mboma, le populaire Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, Favre et Fiore R. Beaucoup plus équilibré le jeu maintenant, interception de Zidane. Toftin, jamais trop loin de... Zizou. Zidane. C'est bon, il fait ça. Oui, il a cherché le petit pot. Zidane a pris une claque au panique à Elsen. Et c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ça doit être encore plus impressionnant vu du sol. Ah, c'est un... C'est un, regarde. Sagnol. Deux excellents joueurs de tête. Deuxième photo. Ça a traversé tout le monde. Mais personne n'a touché ce ballon. Et sortie de Thie. Très aigué. Il ne l'a pas vu, il ne l'a toujours pas vu, ça y est. Zizou. Zidane. Oui, il a eu chanté. Oui, un pénalty. Ah oui. À hors-jeu. Et on va le voir ici, à la suite de cette succession de relais, il est en position de hors-jeu. Il y a... Nilsen. La tête de Candela. Zidane. Miku. Sagnol. Personne ne pas perdre ce ballon. Nigard. Ballon récupéré par Zidane. Beaucoup d'élan. Non. Il est grand, Thomas Orensen. Ah, il a été tourné. Oui. Il a été bien parti. Il a été très, très bien parti. Ce sera un corner. Un crâne d'anois. Je ne vais pas éclater. La Loire Atlantique est douce. Sen. Tofting, dépossédé du ballon. Miku. Il a une bonne chance. Il faut bien le jouer, ce ballon. Il faut bien le jouer. Ah, bonjour. Sagnol. Zimedin. Zidane. Robert Piret. On est au score, mais beaucoup d'équipes sont en préparation. À partir de là, c'est assez difficile pour tout le monde.